bonjour à tous voilà je vais vous expliquer comment j'ai réalisé mes pendules avec de la résine époxy au départ j'avais des ronds en bois que j'ai peint en rouge parce que j'avais de la peinture rouge donc j'ai tout peint en rouge devant derrière et ensuite à la gouache j'ai mis des couleurs avec des pointillés avec des coulures et puis même des morceaux de gouache aussi pour faire du relief et voilà ce que ça donne au départ au départ je voulais faire autrement je voulais faire avec des pastels que je voulais faire couler avec le chalumeau mais je me suis trompé dans les pastels voilà j'avais vu ça sur sur une vidéo donc là voilà donc là voilà je mets sur des supports pour pour ensuite à la fin quand je vais faire couler la résine pour que ça colle pas au support du dessous alors au départ une fois que la gouache est sèche je mets derrière je vais mettre du scotch décollable et je le mets tout autour tout autour du plan tout autour du plan en bois voilà parce que ça va permettre ensuite quand il va et quand on va faire couler la résine la résine va couler mais du coup elle ne va pas couler en dessous elle va couler sur le scotch et il aura juste à décoller le scotch parce que sinon il faut gratter il faut poncer c'est quelque chose d'assez c'est long c'est assez astreignant donc là voilà en faisant juste ça alors c'est un petit peu long certes mais voilà c'est on perd un peu de temps à faire ça mais pour gagner du temps ensuite mais pour que ce soit plus joli bon je vous ai accéléré un peu le processus parce que sinon c'est fastidieux c'est assez long à faire donc une fois que j'ai tout scotché tout autour voilà je découpe au cutter et voilà ce que ça donne pour une des pendules voilà donc bien évidemment on va le faire également pour les deux autres j'ai choisi les formats je les ai pas vraiment choisi j'avais trouvé ça à truffeau c'était normalement c'était des plateaux donc je les ai transformé moi pour en faire des pendules voilà donc voilà les trois qui sont faits ça m'a pris un petit peu de temps bien sûr mais comme ça je suis tranquille pour la suite ensuite je les retourne je les prépare pour mettre pour faire couler la résine toujours sur mes supports n'oubliez pas les supports parce que sinon ensuite oui ça va coller ça va coller à ce qu'il y a en dessous alors je vous raconte pas la résine voilà la fameuse résine avec la résine et le durcisseur alors pour 100 grammes de résine 45 grammes de durcisseur donc faites le précisément parce que comme ça c'est exactement les ce qu'il faut comme dosage donc utiliser utiliser une de quoi peser pour que ce soit bien précis ce que j'oublie aussi c'est que j'ai déjà préparé mes trous au milieu avec une perceuse voilà on voit les deux les deux parties et donc oui j'ai préparé des trous comme ça ça coule aussi au niveau des trous c'est moins compliqué mais avant de faire la résine je vais d'abord coller les chiffres alors bien sûr préalablement j'ai préparé j'ai préparé les écartements donc avec un compas etc pour que ce soit pour que ce soit bien 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 distance à égale distance les chiffres les uns des autres j'ai fait une petite encoche très légère pour pouvoir mieux le voir après après la couche de peinture voilà donc c'est des choses qui sont adhésifs j'ai trouvé ça sur sur amazon ça vient de chine et bon c'est vraiment très très bien voilà donc là c'est pareil je vais vous éviter le passage fastidieux pour coller tous mes numéros je vais mettre en accéléré et je vais même vous faire de quelque chose d'un peu magique on accélère voilà et le dernier chiffre et attention magie magie et 1 et 2 et 3 voilà le deuxième qui est fait 1 et 2 et 3 et voilà le troisième qui est fait voilà donc ça avance petit à petit c'est c'est long mais bon il faut faut être patient donc maintenant le dosage de la résine donc comme je vous l'ai dit bon pour la résine que j'utilisais mais souvent c'est le même dosage 100 grammes de résine pour 45 grammes de durcisseur ensuite on multiplie moi j'ai mis 500 millilitres donc j'ai multiplié par par 5,45 voilà pour avoir la bonne dose on essaye d'être assez précis dans le dosage on essaye d'être bonsais on essaye d'rire Voilà, et maintenant, je mets le durcisseur dans la résine, alors on a du temps pour faire ça, avant que ça commence à se durcir, il faut bien une heure, donc bon, parce que quand ça durcit, ça va très très vite, en l'espace de quelques secondes, ça devient pâteux, et puis ça durcit très vite, mais bon, on a quand même pas loin d'une heure, donc voilà, et surtout, il faut faire un mélange très homogène, alors là, évidemment, j'avais pas calculé, j'avais trop de résine dans ma petite compel, donc j'en ai changé, voilà, j'ai mis dans un plus gros récipient, et surtout, bien 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 mélanger, que ce soit très très homogène, bien prendre le temps de le mélanger, alors on a beaucoup de temps devant nous, donc on peut le faire, on peut vraiment bien mélanger, Et on va pouvoir maintenant commencer à verser le liquide, Alors, on l'enverse pas trop d'un coup, parce que ça va s'étaler, On l'enverse un petit peu, et puis ensuite, on va l'étaler, alors, là, comme c'était un peu en relief, j'ai voulu commencer par le faire avec la spatule, Mais en fin de compte, c'était plus facile de le faire directement à la main, alors, bien sûr, j'avais mis un gant, parce que la spatule avec l'oreille, c'était un peu compliqué, vous voyez, c'était un petit peu compliqué, avec les doigts, c'est beaucoup plus facile de le faire, parce qu'on manipule mieux, Donc, je vais très vite passer avec les doigts, Donc, on étale bien la résine, partout, moi, je l'ai mis aussi sur les chiffres, Voilà, j'ai mis tout, exactement, enfin, j'ai mis bien partout, voilà, Et puis là, après, hop, je vais prendre les doigts, parce que je me dis que c'est compliqué, Allez, c'est parti, on y met les mains. Voilà. Donc, je mets bien de la résine, pour qu'elle soit bien étalée, partout, sur la surface. Quand je vois que j'en ai pas assez, bien sûr, j'en rajoute. Et ce qui déborde, je vais l'étaler sur les côtés. On la rajoute un peu, pour pouvoir bien homogéné, homogénisé, c'est pas facile à dire, sur les côtés, pour qu'il y ait de la résine aussi, sur les côtés. Voilà, je fais bien attention. C'est important de bien travailler les côtés aussi, pour que ce soit joli. Sinon, ça fait des marques, ça fait des couleurs, ça fait pas très joli. Donc là, par contre, on voit qu'il y a des bulles qui se forment. Il y a quelques bulles qui sont disgracieuses. Donc, pour enlever les bulles, eh bien, on va utiliser le petit chalumeau de cuisine. Voilà. Et rien qu'en passant comme ça, rien qu'en passant sur les bulles, eh bien, elles disparaissent. Faut un clin d'œil. Alors, ne restez pas longtemps au même endroit, parce que le chalumeau, il chauffe très fort. Donc, vous risquez de faire cramer des choses. Et voilà, en passant, on enlève toutes les bulles. Alors, moi, je suis un petit peu maniable. Donc, je passe et je repasse. On va être sûr qu'il n'y ait plus aucune vue. Et tout de suite, là, déjà, ça brille. Voilà, ce chalumeau. Alors, on peut utiliser un chalumeau de cuisine. On peut utiliser aussi les... Comment ça s'appelle ? Pour décoller le papier peint. Pour désherber aussi. On peut utiliser ce qu'on veut. Mais on a bien évidemment à utiliser avec de très grandes précautions. Et si on n'est pas majeur, on se fait aider par les parents. Par des adultes compétents autour. Voilà, la première horloge. La première horloge, première pendule, j'ai terminé. Donc, je continue sur la deuxième. Alors, ça, c'est des dessins que j'ai fait. Voilà, moi, c'était... J'avais envie d'essayer ça. Donc, c'est des dessins que moi, j'ai voulu faire comme ça. Pour marquer un peu les aiguilles. Pour marquer les heures. Après, on fait... Bien sûr. Donc, on est complètement libre de faire ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a plein de tutos pour... Différentes façons de faire. Différentes réalisations. Ça donne des idées. Et puis après, on peut appliquer. Et on peut faire ce qu'on a envie de faire nous-mêmes. Donc, bien étalées, bien homogénalisées. Et puis, sur les côtés, bien mettre de la résine partout. Alors, bien sûr, là où on pose nos pendules, il faut protéger. Parce que la résine, ça ne s'enlève plus après. Donc, on protège bien les plans de travail. Voilà. On protège bien les plans de travail. voilà encore un petit coup de chalumeau et puis moi ce que je fais parce que j'aime bien mettre mon petit logo voilà c'est un baron je mets mon petit logo dans la résine alors il faut bien le faire tremper et il faut bien le couler au fond et le problème évidemment parce que ça pose un problème c'est que le papier il dégorge un petit peu et il laisse ressortir une fine couche qui va faire une petite marque alors après on est pas obligé de mettre un logo alors il faut faire d'abord tremper le logo dans de la résine à côté et puis le remettre ensuite voilà comme c'est une réalisation c'est sympa de mettre aussi sa petite marque les fabriques il y a son petit logo perso voilà il y a toujours le chalumeau voilà pour enlever les bouts et un petit accéléré parce que sinon ça prendra trop de temps vous avez compris le système et voilà pour le troisième et ensuite il faut être patient on laisse sécher 24 heures et voilà le résultat final une fois qu'on a installé les aiguilles alors d'abord on a enlevé bien sûr le scotch qui était derrière et puis voilà on met on installe les aiguilles et puis là voilà le résultat on aime ou on aime pas le dessin qui est derrière chacun ses goûts voilà donc vous voyez que c'est pas compliqué de faire une rendue en résine époxy et puis surtout ça laisse libre libre champ à son imagination on peut faire des milliards de choses donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous donnera envie de vous essayer à ça si c'est pas déjà fait voilà voilà moi je suis assez content du résultat et ça me pousse à en faire d'autres j'aime vraiment bien travailler la résine époxy pour faire des pendules je trouve que ça donne tout de suite un résultat sympa voilà les plus petites bon mais j'espère vraiment que cette cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à en parler autour de vous et puis je vous dis à bientôt salut bon on Sous-titrage ST' 501 ...